Sur la pente, là, voilà, tranquille, là, tranquillou, et là, tout en gage. Il s'est encore trompé de pratique, le Simon, là. Non, non, non. Attends, 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 Toto, plan B, plan B, viens, ne t'engage pas, là, c'est pas bon, voilà, à pied. À pied, c'est bien aussi, oui, voilà, freine, je crois que ce sera le sujet d'un prochain tuto, ça aussi. Ouais, apprendre à descendre avec un VE, c'est pas très... Oui, mais là, t'es pas gagné. Tu vas y arriver ? Ouais. Tu veux que je vienne t'aider ? Je suis solide, tu sais. Ah ouais, ouais, pas très intelligent, mais solide. Ouh, me voilà, c'est un essauve en bas. Je suis peur. T'as eu peur ? Et moi, je pensais encore te faire attaquer des trucs un peu plus raides, là. Avant, on va faire un petit tuto. Un gros, même. Un gros. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on voit les erreurs à éviter, ce que tu viens de faire, tu trouves des solutions, on met ça en place, tu testes, tu réessayes, et après ça, je pense qu'on peut réattaquer cette ligne. Ouais. Puis après, si tu te chauffes, on va aller faire des trucs un peu plus raides, quoi. Ouais, peut-être dans mes rêves cette nuit, mais peut-être pas de suite, hein. Si, si. Première chose à ne pas faire, t'arrives là, tu t'arrêtes en catastrophe, en panique, même. T'étais... J'ai cru que t'allais passer par devant dans le trou, là, en essayant de t'arrêter. C'est vrai que c'est haut, là. Oui, si tu tombes dans le trou, c'est pas bon. Donc, copien, quand t'es pas sûr de toi, tu t'arrêtes bien avant, tu viens checker à pied, tu vois, tu viens voir la ligne, tu viens voir la pente, et pour calibrer ta vitesse, d'accord ? Et aussi pour voir si émotionnellement, c'est pas trop dur. Donc là, j'ai vu que t'avais un peu peur, on va travailler sur le côté émotionnel. Pas qu'un peu. Beaucoup. OK. Et tu vois, il y a plein de petites pentes, on va aller travailler là-bas, où tu vas essayer de t'engager à prendre de la pente avec ton VAE sur des choses beaucoup plus petites, et ça va te rassurer, tu vas prendre confiance, et après, on reviendra ici, et on essaiera de travailler cet engagement. OK ? Je dirais que c'est pilote de DH, je viens repérer à pied. C'est ça. On ne s'engage pas si on n'est pas sûr. Les petites astuces pour commencer, comme toujours, on va descendre. Alors, la selle, la tige de selle, pardon, on la descend, on fait attention au rapport, on essaie de se mettre au milieu de cassette. Au moins, on est sûr de ne pas dérailler. Attention aux pressions des pneus. Ici, on est sur un terrain souple, pour accentuer le grip, on ne va pas pincer sur un caillou, on peut réduire au maximum les pressions. Là, avec les pneus qu'on a utilisés, on est pas loin des 1 kg pour s'entraîner, pour avoir un maximum de traction et de grip quand on va freiner. On fait attention à ce que les freins fonctionnent bien. Au niveau motorisation, on a allumé le moteur, mais très sincèrement, là, pour attaquer, même si on peut mettre en position off, c'est pas un souci, ou en position éco, dans tous les cas, on va pas s'en servir véritablement. Dernier point technique, quand le vélo le permet, ne pas oublier, on va essayer d'injuster au mieux l'assiette du vélo. Donc là, on va partir dans la pente. Le but, c'est d'avoir l'avant le plus haut possible et l'arrière le plus bas. Comme ça, on aura l'impression qu'il y a moins de pente. Bien ouvrir l'amortisseur à l'arrière. Si devant, on a des ajustements, je peux ajouter un petit peu de compression basse vitesse, quelques clics. Comme ça, la fourche va un peu mieux maintenir et j'aurai moins l'impression de partir par l'avant. Voilà, c'était top, notre ami Toto. Il y avait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Le pied dehors, le frein arrière bloqué, les fesses sur le pneu arrière, tout ce qu'il ne faut pas. Alors, pour contrer sa peur, premier atelier, on trouve quelque chose qui pente, mais très légèrement. On ne va pas se mettre en survitesse. En plus, on a fait attention, c'est assez plat. Donc, on va s'entraîner à juste grimper, se laisser descendre pour libérer un peu tout ça, se sentir mieux sur le vélo. Puis après, on va commencer à prendre les conseils et à essayer de les appliquer surtout. Le but ici, c'est tout simple, c'est essayer de vaincre sa peur. Attention quand même, on ne part pas les pédales. Comme ça, n'importe comment, on les met à plat, on clipse, on garde les doigts sur les freins, mais très sincèrement, même si on ne freine pas, ça passe là, c'est vraiment facile. Je me mets debout, je m'équilibre un peu et je me laisse descendre. Deuxième atelier, à peu près la même pente, mais là, c'est un peu plus long. Comme ça, on n'aura un peu plus le temps de se positionner correctement sur le vélo. On a vraiment une grande zone appelée pour freiner, en plus c'est mou. Il faut trouver la zone parfaite et idéale pour ne pas prendre de risques, surtout. Maintenant, on va essayer de se positionner correctement. On n'a plus peur de s'engager, mais il faut bien se positionner. l'erreur numéro une, c'est de se mettre trop en avant, on risque de passer. La deuxième, c'est comme on a peur de passer par devant, on va mettre trop en arrière, on va venir se coller ici, alors là, on n'aura plus de contrôle. Ça, c'est la première chose, on va rester équilibré et simplement venir contrôler en se mettant vers l'arrière, pied à plat, et les jambes doivent rester fléchies. On n'est pas jambes tendues ni en arrière. Non, ça, ça ne marche pas. On reste un peu fléchies et on essaie de rentrer le talon dans le sol. Qu'est-ce qu'on fait en fait là ? On met du poids sur l'arrière pour éviter qu'elle parte en beau dérapage comme nous a fait Anthony. Allez, je regarde le regard, je regarde assez loin, je me positionne, je me mets debout, je m'équilibre. Allez, c'est parti. Maintenant qu'on a appréhendé nos peurs, qu'on est mieux positionné, il faut gérer sa vitesse. Alors, on a pris un peu plus de hauteur, là, ça commence à être un peu plus long, à peu près la même pente, toujours une zone bien dégagée et on va essayer au mieux de gérer sa vitesse dans cette pente. Petit exercice dans l'exercice. Pour commencer, ça peut être rigolo d'essayer de descendre le moins vite possible. Au moins, on va voir si on gère bien nos freins. Alors, il faut sentir au moment du freinage, ce qui est important, si on bloque les roues, avec telle pente et le tel poids, on part en luge. Ça, c'est sûr, c'est inévitable. Donc, il faut venir bien contrôler ses freins. Il faut sentir au niveau du toucher quand c'est que la plaquette accroche et mettre du poids là où il faut. Si on sent que c'est plutôt à l'avant, on charge avec les bras. Si c'est l'arrière qui commence à partir, on charge les jambes, comme on a vu. Et c'est tout cet ensemble d'équilibre qui fait qu'on va pouvoir vraiment ralentir le vélo et non pas accélérer. Alors là, on commence doucement et on essaie de descendre le plus doucement possible. Allez. Le petit exercice. J'essaie de descendre le plus doucement possible. Voilà. Hop. J'espère que Tony a mis le chrono en route. Hop, je lâche, je freine, je relâche. Par petit à coup. Voilà. Qu'est-ce qui ne me fait pas faire le Simon ? D'habitude, il faut aller plus vite en descente. Il n'y comprend rien au vélo. Position, on n'oublie pas. Hop. Eh, c'est pas si facile. Anthony, je suis fier de toi. Tu as bien travaillé, Tiens. Comme les chevaux, la petite ciclerie. Le petit bonbon. Exactement. C'est ça. Maintenant qu'on commence à gérer tous les paramètres, malheureusement, toutes les pentes qu'on va devoir affronter avec nos VAE ne seront pas aussi plates. Et là, par exemple, il y a un beau S. Avec le VAE, il ne faut surtout pas se laisser embarquer par le poids. Il faut bien gérer sa vitesse initiale et sa trajectoire initiale. Ici, ce premier de verre, il faut vraiment y rentrer tout doucement. Minimum de vitesse pour ne pas se laisser emporter. Et je vois que quand je vais rentrer dans le goulet, là-bas, après, la trajectoire est plus rectiligne et je pourrais freiner. Donc, je rentre doucement. Je ralentis un maximum. Je trouve la bonne trajectoire. Et après, je me ralentis. Surtout, j'évite trop gros, trop violent sur la roue avant. Et hop, erreur. Ou sinon, de rentrer un petit peu trop fort et je risque de ne pas pouvoir tourner et m'écraser sur l'autre paroi. Tranquille. Je me pose. Je regarde. Je m'équilibre. Et je lâche. Yeah. Bon, t'as vu, avec le VAE, il faut y aller piano au début. Il ne faut pas se laisser embarquer. Ah oui, parce qu'une fois que tu pars, c'est la luge, le poids t'emporte, c'est fini. T'as vu, voilà. Donc, bien gérer l'affectif, ne pas s'engager dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Gérer la position. La position, c'est crucial. Je ne sais pas ce que tu as senti. Rien que sur le freinage, en fait. Voilà. Freinage aussi. Freinage, position. Vraiment de pair. T'as compris ? Il faut vraiment, avec tes jambes, essayer de plaquer le vélo pour optimiser le grip tout en freinant. T'as pas été si mal, d'ailleurs, au timer. T'as compris qu'on pouvait descendre doucement. Ouais, mais on sent bien l'accroche, en fait. Une fois que t'as senti ça, que tu sens vraiment le grip sur la roue arrière par rapport à ton position et le freinage, ça fait le taf. Pas oublier les ajustements. Parce que tu vois, on a bien fait, sur ce type de terrain, il n'y a pas de cailloux, de descendre énormément les pressions. Parce que t'as pu vraiment sentir ce côté que le crampon du pneu accroche au freinage. Ouais. Et les suspensions aussi, de te sentir sécurisé et de passer par devant, que le vélo s'assoie sur l'arrière. Ça aussi, c'est une aide pour progresser. Petit exercice qu'on peut faire, c'est de gonfler son pneu à 2 kg et une pression adaptée. Et là, on le voit clairement direct. Ça, c'est sûr. Comme les suspensions. Tu bloques l'arrière, ça va te pousser vers l'avant. Petit exercice à faire. Voilà. Puis, dernier point super important, la trajectoire. Ça, quand on commence à attaquer le plus lourd, ça peut être rapidement problématique. Perdre l'avant, se retrouver en survitesse et là, ça peut vite être le drame. Ah oui, si tu t'envoies une fois que tu as pris de la vitesse, tu ne l'arrêtes pas. Exactement. Tu parlais bien tout à l'heure. Ouais. Là, on fait le barbeau, on passe là. Tu me fais voir ce que ça donne maintenant ? Allez, on va essayer, pas de souci. Pour ça, il faut liker et s'abonner. Ah oui, sinon je ne le fais pas. C'est primordial. On ne gratte pas du tout de likes et d'abonnements. On n'est pas comme ça. Allez, go, monte. Go. Déjà, il faut monter. Allez, je profite pendant que Simon grimpe et risque de bien galérer de vous rappeler pour tous vos achats vélo qu'on a des beaux codes promos sur le site Purebike en description. Allez. Tranquille au début puis là, ciao. Ciao.